Bonjour à tous, c'est Vivi Boon ! Je vous présente l'agenda de Parole de sorcière édition 2022-2023 édité par Alliance Magique. Me revoici, me revoilà pour cette rentrée, oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo, j'avais pas mal de choses en cours, voilà, je suis occupée, oui, je sais, je mène une vie occupée. Une businesswoman, voilà, non, pas du tout, mais bon, passons, on va tout de suite jeter un petit coup d'œil à ce très bel agenda qui est de Parole de sorcière, et alors, ce n'est pas son premier agenda puisqu'elle en a déjà deux autres à son actif, et celui-là est son petit dernier, et à chaque fois, on a droit à des pavés, on peut le dire, ce sont de gros pavés avec des couleurs pour chaque mois, voilà. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est presque un grimoire. Mon très cher grimoire, vous prédissez-ci ! Là, on est sur quelque chose de très porté sur la terre, la nature, les plantes, les arbres, voilà. Alors que les précédents, on était dans... Voilà, ça regroupe quand même un petit peu tout ce qui tourne autour de la magie, mais à chaque fois, on est plus ou moins centré sur l'un ou l'autre aspect, et là, on est plus sur quelque chose d'élémentaire. Voilà, on commence tout de suite, avec cette espèce de papier un peu ancien. Voilà, c'est toujours très joliment illustré d'ailleurs. Alors, on reprend comme à chaque fois dans son agenda les bases, la magie des quatre éléments, la magie des jours et des planètes, la magie du temps, la magie des couleurs. C'est un agenda qui est très complet, alors non seulement il va nous aider dans notre quotidien, mais en plus, on a plein d'infos sur l'astrologie, sur les éléments, sur la magie, sur tout ça. Voilà, c'est une petite Bible qui nous accompagne. Une fois comme dit que l'agenda sera terminé, il peut toujours servir pour nos connaissances. Voilà, pour alimenter un peu nos connaissances. Donc, c'est un deux en un. Moi, j'aime bien quand il y a des combos comme ça. Voilà, donc les huiles. Là, on est sur la magie de l'eau. Voilà, prière de pouvoir, ancrage, respiration pour activer ses visions. On a la roue de l'année. Calendrier druidique. Les sabbats, roue de l'année astrologique. Bon, ça, c'est à chaque fois, ça reprend les bases de ce qu'elle avait déjà dans ses autres agendas. Voilà, les lunaisons, bien sûr. Une petite page, le jour anniversaire avec son bilan, ses prises de conscience et ses objectifs. Voilà, les clés, donc tous les petits symboles qu'on peut retrouver tout au long de l'agenda qui sont regroupés ici pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Les infos pratiques. Et on commence avec le mois de septembre. Et à chaque fois, chaque mois débutera ainsi, c'est-à-dire avec un joli petit dessin à colorier si on le souhaite, une petite image et un récapitulatif du mois. Donc, on a tout de suite un visuel sur le mois avec les phases lunaires, voilà, si on veut noter quelques petites choses importantes. Donc, voilà, à chaque fois, ça reprend exactement le même schéma. Voilà, la wish list du mois. Voilà, le mois de septembre avec une sorte de roue, avec la lune pour savoir un petit peu, pourquoi pas si la lune a eu des effets sur nous. Moi, je sais qu'elle en a parfois. Parfois, très, très compliqué. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir quels sont les moments, on va dire, du mois où on se sent plus ou moins grincheux, plus ou moins heureux. Voilà, comme ça, ça permet d'un petit peu d'anticiper et de toujours prévenir son conjoint, ses amis, ses collègues. Si, attention, j'entre dans une phase, ça ne va pas être cool la semaine prochaine. Voilà, comme ça, ils sont prévenus. Ensuite, on a, comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose d'un peu plus en rapport avec la terre. Donc, ici, on aura les plantes. À chaque fois, des plantes qui ont été choisies. Ici, on a le saule blanc. Et on aura un tirage pour les tirages de cartes, tarot, oracle, peu importe. Et là, ce sera le tirage du saule. Voilà, quelle est l'énergie principale à ma disposition en septembre ? Qu'ai-je à travailler, à comprendre, à apprendre ? Qu'est-ce qui va m'aider, etc. Et donc, à chaque fois, on a un tirage de plantes pour le mois. La guidance du début de mois, voilà, avec des petites astuces comme créer son eau de saule. Et ensuite, on a toujours une jolie parole de sorcière, c'est le cas de le dire. Et j'aime beaucoup la façon dont elle donne son conseil, voilà. C'est toujours très sympa, très ancré, très pratique. Ouais, c'est toujours agréable d'avoir ces petites phrases. Et puis, on a largement de la place aussi pour écrire un petit peu tout notre planning. Voilà, ensuite, on a les lunes qui sont un petit peu plus décrites ici. Voilà, petite guidance de la semaine, pardon. Toujours, on parle de sorcière. Voilà, on nous explique un peu Mabon. Ensuite, des petites recettes, parce qu'il y en aura aussi. Ah, je vous l'ai dit, c'est vraiment un tout-en-un. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, on a vraiment quelque chose d'assez complet. Voilà, la menthe, amulette de réussite. L'hôtel de cuisine, purifier et entretenir sa cuisine. Des pastilles pour la gorge, tins, citron, gingembre. Un petit encart pour nos notes. Et on passe ensuite au mois d'octobre avec, voilà, la même mise en page. Un petit dessin différent à chaque fois. Des petites infos. La wishlist du mois. Voilà, ça reprend à chaque fois. Etc. Voilà, donc, vous avez vu un petit peu comment ça se présentait. Donc, on va passer rapidement. Voilà, si vous voulez jeter un oeil un peu plus précis, n'hésitez pas à mettre sur pause. Parce que quand même, il est costaud. C'est bien parce qu'on a plein de petites illustrations par-ci, par-là. Des dessins. Ça, j'aime bien, ça. C'est très joli. Et à chaque fois, on a ici le mois et puis une couleur différente pour chaque mois qu'on peut facilement retrouver. Je passe un peu vite parce que, comme dit, c'est un gros pavé. Là, on a des runes, j'ai l'impression. C'est un gros pavé. C'est un gros pavé. Chou ! Cet agenda est énorme. Il y a vraiment plein de choses. Ce qui justifie d'ailleurs son prix, puisque c'est un agenda qui est aux alentours de 19,95 euros, me semble-t-il. Donc, voilà. Quand on l'achète, on sait pourquoi. On achète un agenda, mais également un livre bourré d'infos. Donc, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres non plus. Parce qu'un agenda, c'est vrai qu'on dirait que je vais mettre 19 euros dans un agenda qui va me servir un an. Là, pour le coup, c'est un livre et un agenda. Donc, l'argent est bien mis dedans. Voilà. Pour ce joli agenda des paroles de sorcières. Toujours un soin très particulier. Même pour la relure, tout ça. Voilà. Et on sent que c'est de la bonne qualité. C'est du bon papier. Il doit être agréable d'écrire dessus. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.